Il y a les affaires Outreau, Carviel, Cahuzac, Benzema, Tron, Mera, des acquittements parfois, les polémiques souvent. Et derrière la robe d'avocat, un homme libre et en colère. Dans un texte qu'il interprète sur scène, Éric Dupond-Moretti tape à gauche et à droite. Il erreinte ses réseaux sociaux, descend les émissions de télé-réalité, accuse les chaînes d'information en continu, réprouve le culte de la transparence, s'en prend au magistrat, à ses confrères, aux policiers et aux journalistes. Il est ce soir notre invité. Bonsoir, Éric Dupond-Moretti, c'est une entrée théâtrale. Vous allez bien ? C'est une entrée. Merci de votre présence ce soir. Si vous condamnez cet homme, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice. C'est par cette phrase que vous finissez souvent vos plaidoiries et confidences que vous faites sur scène et dans ce texte. Éric Dupond-Moretti à la barre, une phrase que vous appelez phrase tiroir pour convaincre le jury. Une phrase parmi d'autres, mais en professionnel averti, vous ajoutez, j'ai d'autres tiroirs, mais je ne vais pas les dévoiler ici parce qu'il y a quelques confrères dans la salle. C'est une profession où on se pique des effets de manche ? Oui, c'est un métier de transmission orale en réalité. Les avocats, ils n'ont rien inventé. La défense, elle existe depuis des temps immémoriaux. Et en réalité, ce métier, c'est la somme de tout ce qui existe déjà, plus que modestement, on y ajoute. Dans ce spectacle, vous racontez comment est né chez vous la révolte, le sentiment d'injustice et la nécessité de devenir avocat. Vous racontez aussi que votre mentor, Alain Furberi, vous a expliqué qu'il fallait 20 ans pour devenir avocat. Vous avez 57 ans, 34 ans d'exercice professionnel. Vous n'êtes donc un bon avocat que depuis 14 ans à peu près ? C'est ça. Vous calculez bien. Mais ça vous avez que c'est quand il vous a expliqué ça. A l'époque, vous aviez déjà 10 ans de barreau. Vous espériez qu'il vous dise que vous étiez déjà un bon avocat. C'est ça, secrètement. J'espérais qu'il me dise que vous étiez déjà un bon avocat. Et puis sa réponse a claqué comme une gifle. Il m'a dit qu'il faut 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait de vous un bon avocat aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je dis qu'il avait tellement raison. L'expérience. C'est l'expérience. Les 10 ans qui manquaient. Un monologue où vous ne mâchez pas vos mots, vous fustigez les réseaux sociaux, les médias, vous dénoncez la société de la transparence et les pratiques des journalistes d'investigation. Mardi, Alexandre Benalla a été placé en détention provisoire pour violation de son contrôle judiciaire, résultat de la publication par Mediapart d'enregistrement de conversation entre l'ex-monsieur Sécurité de l'Elysée et Vincent Craze, alors qu'ils avaient interdiction d'être en contact. Captation contestée par son avocate, Maître Laffont, qui était mercredi soir notre invitée. Vous pensez, si je vous ai bien entendu hier soir, que les juges n'auraient pas dû prendre en compte ces enregistrements ? Bien sûr que non. Je voudrais d'abord dire que demain, vous, moi, tous les Français qui nous écoutent peuvent se trouver chez eux demain avec des sonorisations, sans savoir par qui elles sont faites, ni comment, et qu'on les utilise contre eux pour une raison X ou Y. Ça, c'est inacceptable. En même temps, il ne faut pas que des médias deviennent des blanchisseurs de preuves illicites, parce que c'est quand même ça la question. De son côté, Edouard Plenel plaide l'information d'intérêt général. Les faits d'intérêt public sont là. Et les faits d'intérêt public, dont nous rendons compte, ce sont des délits. Nous révélons des délits. Et la révélation de délits et d'intérêts publics, et elle passe au-dessus de l'origine. J'essaie juste de comprendre où est la limite dans la diffusion des conversations privées. Je vous ai répondu. Moi, comme citoyen, je peux et d'autres citoyens peuvent être inquiets de la diffusion de conversations dont on ne connaît pas la source et les circonstances de l'enregistrement. La source, c'est le secret des sources. Le contenu est le seul intérêt. Et le contenu est d'intérêt public. Ne concerne ni la vie privée de M. Kras, ni la vie privée de M. Benalla. Seul le contenu compte. Vous parlez de méthode stalinienne de la part de Mediapart ? Oui. D'abord, je ne stigmatise pas tous les journalistes d'investigation. Certains. Ça mérite une vraie nuance. Mais Plenel, il est un personnage singulier. D'abord, il s'est plaint pendant 20 ans. Il a fait sa pub là-dessus d'avoir été écouté par François Mitterrand dans des conditions illicites et scandaleuses. Victime de barbouzerie. Mais il a chuiné pendant 20 ans là-dessus. Et là, il est en triple récidive, si j'ose dire. D'abord, il a publié des conversations enregistrées par un majordome dans l'affaire Bettencourt, qui concernait notamment des conversations entre Mme Bettencourt et son avocat, M. Kiegeman. Alors, le secret des sources, c'est très important. Moi, je suis très attaché au secret des sources des journalistes. En l'occurrence, le majordome, on savait qui enregistrait les conversations. Oui, mais ça ne change rien, ça. Ça ne change rien, pardonnez-moi. Mais je suis attaché aussi au secret professionnel des avocats. Ensuite, il a une deuxième fois récidivé avec les enregistrements de la Fédération française de foot. Ces enregistrements sont des enregistrements crapoteux, illégaux, qui seraient interdits, madame, à la police républicaine. C'est-à-dire que ce qu'on se dit ici sur le plateau, c'est public. Votre parole vous engage, la mienne aussi. Mais ce que l'on se dira dans une heure, ça n'est plus une conversation publique. C'est une conversation privée. Et imaginez que vous soyez à votre insu, à mon insu, enregistré. J'ajoute, c'est extrêmement important, que la police nationale ne peut pas enregistrer des gens à leur insu. Et la troisième chose, c'est Benalla. Et alors on vous explique que ce n'est pas l'intimité de la vie privée. Mais c'est où la limite pour M. Plenel ? C'est le lit, l'intérieur du lit de la vie privée. La conversation privée que j'ai avec vous ne regarde que vous et que moi. Ça veut dire qu'Alexandre Benalla n'aurait pas dû être incarcéré ? Alors ça, c'est encore autre chose. Ces enregistrements n'auraient pas dû être créés encore par la justice ? Mediapart et Plenel. Plenel est devenu un collabo des flics. Quand il écrit au procureur de la République pour demander des poursuites contre un homme. En l'occurrence, Jérôme Cahuzac. Journaliste ou flic ? Et dans l'affaire Benalla, il est exactement ce que ma consoeur Maître Laffont, qui est une amie, et qui a mille fois raison de dire ce qu'elle dit, il est un blanchisseur d'informations sales. Alors eux, ils disent, mais c'est au nom de l'intérêt public. Mais il est qui, M. Plenel ? Il est au fond le gardien du temple de la morale publique. J'en termine. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société qui ressemble à Edoui Plenel. L'affaire Cahuzac, est-ce que Mediapart a eu tort ? Mais d'abord, Mediapart s'est planté deux fois sur trois. Sur l'existence du compte, Mediapart avait raison. Sur le riad au Maroc, il s'est planté. Sur un autre élément factuel, il s'est planté. Je ne dis pas qu'il a eu tort là-dessus. Je dis qu'en revanche, un journaliste digne de ce nom n'écrit pas au procureur pour demander des poursuites. Et regardez le site de Mediapart d'hier ou d'avant-hier. Il vous explique finalement que grâce à eux, il y a deux types qui sont en prison. Moi, madame, je préfère Zola à Plenel. Voyez-vous ? Le journalisme et l'investigation n'est pas, selon vous, un garant de la démocratie ? Sans ces enquêtes, on fait quoi ? Du public reportage, maître Dupond-Moretti ? Madame, écoutez-moi. Si l'on veut être efficace, on enregistre tout le monde et on flique tout le monde en permanence. Est-ce que c'est l'idée que l'on se fait de la liberté individuelle ? Je parle aussi dans la... Le scandale du Watergate ? Non, mais d'accord. Mais j'entends bien. Mais ça dépend comment ils sont dévoilés. Le canard enchaîné, moi, c'est ma cam' tous les mercredis. Vous le lisez. Justement, j'allais vous poser la question. Madame, est-ce que vous avez déjà vu des gens du canard écrire au procureur pour demander des poursuites ? Est-ce que vous avez vu le canard diffuser des... Comment dirais-je ? Des enregistrements crapoteux ? Est-ce que je dois vous indiquer que dans l'affaire Bettencourt, par exemple, l'un des avocats avait communiqué ses enregistrements au Monde et le Monde a refusé de les diffuser ? Et ils ont eu raison. Alors, Plenel, il ne connaît que le secret des sources. Mais il oublie... Qu'il a raison de défendre. Évidemment. C'est sûr qu'il a raison de le défendre. Mais dans une démocratie, ce que l'on attaque en premier, quand la démocratie devient une dictature, c'est les journalistes et les avocats. Voilà ce que j'ai à dire à ce monsieur. Et moi, je n'aime pas sa façon de voir les choses. Et puis alors... Justement, par les temps qui courent, est-ce qu'il ne serait pas plus sain de défendre les journalistes ? Sur lesquels il est de bon ton de taper Jean-Luc Mélenchon qui dit que la haine des médias est juste une scène ? Pardonnez-moi. Je ne pense pas avoir le même discours que Mélenchon. Et je ne tape pas sur tous les journalistes. Je tape sur certaines méthodes qui me chagrinent. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais par exemple, puisque vous avez parlé d'elle, Elise Lucet, est-ce que c'est cache-investigation ou trash-investigation ? Est-ce que vous accepteriez, vous madame, qui défendez les journalistes, vous avez raison de le faire, d'être enregistrée en caméra cachée ? Ce n'est pas une caméra cachée. La caméra est visible lorsque les Lucet courent derrière les interlocuteurs qui ont refusé de lui répondre après plusieurs sollicitations. Je vais vous dire autre chose. Un interlocuteur, comme vous dites, il a le droit de ne pas répondre à madame Lucet. Voilà. Et elle le poursuit jusqu'au seuil de son domicile pour obtenir une réponse qu'il ne veut pas fournir, pardon, et qu'il a le droit de ne pas fournir. Le journalisme d'investigation, ça ne justifie pas tout. Elle le fait parce que des dizaines et des dizaines de demandes d'interview sont restées sans suite. Mais madame, moi, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Si vous estimez, vous, que la caméra cachée est un moyen... Ce n'est pas de la caméra cachée. Si, si, madame, il y a aussi de la caméra cachée, pardonnez-moi. En tout cas, quand elle est ancienne, elle, la caméra n'est pas cachée. Non, madame, madame, écoutez bien, demandez à Suitec, il sait faire ça merveilleusement, d'aller regarder les émissions et vous verrez s'il n'y a pas de la caméra cachée. Alors, si vous acceptez ça, en termes d'efficacité, c'est magnifique. Mais je redis que c'est interdit à la police nationale de notre pays. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie qu'on m'enregistre à mon insu avec une caméra cachée. Et alors ensuite, ça se retrouve comme par hasard, comme par enchantement, dans le dossier des juges qui utilisent ça comme un moyen de preuve. Je dis qu'il y a quand même matière à réfléchir. Voilà. L'affaire Benalla a été énormément médiatisée. Vous n'êtes d'ailleurs pas tendre avec les chaînes d'infants en continu. Vous dites que cette information obscène viole la présomption d'innocence et confond le temps médiatique et le temps judiciaire. Oui, madame. Et vous vous évoquez l'affaire Dominique Baudis en 2003, accusée de proxénétisme et s'expliquant dans le JT de Claire Chazal. Face à une calomnie comme celle-là, il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre. Au contraire, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux et je vais la prendre à la gorge. Évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais ni de près ni de loin fréquenté Patrice Allaigne. Vous ne le connaissiez pas, vous ? Pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participer ou organiser des soirées barbares. Dominique Baudis a été blanchi par la justice, les instigateurs de cette rumeur, condamnés pour dénonciation calomnieuse. Pas tous, mais vous dites que l'écho médiatique est mille fois plus dévastateur que n'importe quel. Mais évidemment, j'évoque cette scène-là qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vue à l'époque. J'en ai bien sûr reparlé avec Dominique Baudis, qui est accusée des pires, à tort évidemment, on le sait aujourd'hui avec certitude, des pires sévices sexuels. Et chaque goutte de sueur qui parle sur son front devient la preuve de sa culpabilité. Et son malaise est tellement évident que... Alors qu'il vient clamer son innocence. C'est sûr que d'innocents, il se métamorphose en coupable avéré. Et ce que je dis, c'est que les leçons du passé ne servent à rien parce que les chaînes d'information continue aujourd'hui ouvrent des procès publics. Où l'on invite sur une table une ancienne présidente de cour d'assises, d'anciens policiers qui ne connaissent pas une ligne du dossier, des avocats qui n'ont rien à faire là, qui ne connaissent pas non plus une ligne du dossier, et un psychiatre qui dresse un diagnostic d'un mise en examen qu'il n'a jamais rencontré. Et je dis que ça, c'est une information obscène qui viole la présomption d'innocence, les droits de la défense évidemment, et confond le temps médiatique et judiciaire. Autre affaire, en novembre dernier, le comédien Philippe Cobert était l'objet d'une plainte pour viol par une ex-fémène Solveig à Loin. Mardi, le parquet de Créteil a finalement classé l'affaire sans suite, aucun élément ne permettant de corroborer les déclarations de la plaignante. Écoutez la réaction de Philippe Cobert qui lui a toujours parlé de relations sexuelles consenties. Je travaille à peu près 7 à 8 heures par jour, seul. Donc pour l'instant, je suis dans des affres, d'angoisse de ce travail. Je ne me suis pas senti soulagé parce que je n'ai jamais eu peur de l'accusation. Elle était tellement fausse, je pense à ça tout le temps, en dehors du travail. Le travail me sauve. Je n'oublierai jamais. Ah non, ça m'a atteint profondément. Je ne pourrais pas oublier ça. Et il faudra que d'une façon ou d'une autre, je réponde artistiquement. Voilà, depuis 10 mois, le nom de Philippe Cobert est associé aux violences sexuelles malgré ses constantes dénégations, a déclaré son avocate. C'est ce que vous dénoncez, là encore, la médiatisation outrancière sur de simples plaintes. On bafoue la présomption d'innocence. On s'allie finalement à un nom. Oui, ce que je dis de façon très simple finalement, c'est que bien sûr qu'il faut entendre les plaignantes. Bien sûr qu'il faut dénoncer les hommes qui se comportent mal. Je vais y revenir aussi. Bien sûr qu'il faut apporter son soutien aux plaignantes les plus timorées, qu'il faut libérer la parole de la femme. Mais ça ne peut pas être la toile qui est le réceptacle sans filtre de ces dénonciations. Parce que ça donne ça. Ça donne Nicolas Hulot. Ça donne Darmanin. Et comment un homme qui n'a rien fait se défend d'accusation de cette nature ? Alors en bredouillant qu'il n'a rien fait, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, on ne peut jamais démontrer quelque chose que l'on n'a pas fait. Mais vous comprenez ? Et ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit la justice le réceptacle de ces dénonciations. Et non pas les réseaux sociaux. Qu'elles soient examinées avec les règles judiciaires qui sont les nôtres. Et les réseaux sociaux et les médias. Qu'on respecte un peu la présomption d'innocence qui est en train d'être déliquescente dans ce pays. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un sursaut. Et par exemple, écoutez, moi je suis favorable à ce que tout ce qui est expression sur les réseaux sociaux soit censuré si l'auteur est un anonyme. Ça permet toutes les saloperies. Ce qu'a suggéré Emmanuel Macron lors du dîner du CRIF. Il a mille fois raison. Regardez le déchaînement antisémite, le déversement de haine, le mépris de la présomption d'innocence. Tout ça, ça doit s'arrêter parce que c'est une catastrophe. Alors dernière question. Vous avez défendu Georges Tron cet hiver. Il a été acquitté des accusations de viol qui posaient sur lui. Durant le procès, vous avez tenu un discours assez critique à l'égard du féminisme de ces dernières années. En gros, les mouvements MeToo et Balance ton porc, selon vous, s'il y a des hommes prédateurs, il y a aussi des femmes qui sont attirées par le pouvoir, qui aiment ça. Une starlette, par exemple, qui veut réussir et se dit je vais coucher. C'est de la promotion canapé. Vous y faites d'ailleurs référence dans votre pièce dans laquelle vous ajoutez à mon époque, quand une fille refusait des avances, on appelait ça un râteau. De nos jours, on appelle ça un délit. On appelle ça un délit. J'imagine que la satire, c'est de... Pardonnez-moi, vous savez, l'hypermoralisation de notre époque... Sans aller jusque-là, oui. Oui, mais nous contraintes en permanence à une espèce de manichéisme, on s'interdit toute nuance. Ça, c'est pas nuancé comme propos. Non, mais attendez, pardonnez-moi, c'est la réponse... Si vous me permettez de filer la métaphore pastorale, c'est la réponse du berger à la bergère. D'accord, d'accord. Donc, il se veut tout aussi, selon vous. On va remettre un peu les choses en perspective, si vous le voulez bien. On me dit, mais un homme puissant est un prédateur. Voilà le discours que tiennent les représentantes d'une association féministe à l'audience, qui, entre parenthèses, transforme le procès pénal classique en un combat. Bien. Je dis, mais vous injuriez toutes les femmes qui refusent. Et je prends cet exemple. Je dis, une jeune femme de 20 ans qui rencontre un producteur, pourquoi pas américain. Il lui dit, si tu veux faire carrière, tu couches, elle couche. C'est quoi ? C'est un viol ou c'est une promotion canapé ? Et en même temps... Par contre, alors, ça peut être... Non, mais pardonnez-moi, madame, si on leur pose pas la question, alors ça s'appelle un viol. C'est un viol, ben voilà. Mais oui, mais moi je suis en train, sur un exemple, ne me faites pas dériver de mon propos. Il y a quand même, vous le concéderez, un certain nombre de starlets qui ont couché avec des producteurs. On sait ça, j'allais dire, mieux que personne dans le milieu de la télévision. Ça existe, et ça existe depuis que le monde... Ce qui peut être un abus de pouvoir, en l'occurrence, mais on est loin de mission dominante. On est loin de mission dominante. Madame, je veux bien, mais ça se démontre tout ça. L'abus de pouvoir. Mais alors, la femme qui dit non, on l'injurie d'une certaine façon. Non. On ne prend... Mais si, madame... On l'injurie, celle qui n'ose pas dire non. Excusez-moi bien, je vais vous dire, le procéderon, ce n'est pas très compliqué. 25 fois, une femme dit, il m'a pris le pied, il m'a caressé le pied. Je dis, il y a 24 fois de trop. Quand je dis ça, les féministes poussent des cris d'orfraie. Mais c'est la vérité. Et il y a plein de femmes qui disent, mais moi, dès la première fois, j'aurai enlevé mon pied. D'accord. Et alors, on injurie celles qui ont cette liberté et ce courage. Voilà. Et tout ça, ça mérite d'être envisagé avec beaucoup de nuances. Le problème de l'hypermoralisation de notre époque, c'est que, d'abord, il n'y a plus aucune nuance. Et que le procès, comme celui-là, devient un procès symbole. Et les règles classiques du procès pénal ont disparu. Voilà. C'est la justice rendue au pied du mur de l'exemple. Et il n'y a rien de plus dangereux que ça. Dans votre texte, Eric Dupond-Moretti, dans votre spectacle aussi, vous revenez sur la place qu'occupent les victimes et les accusés dans un procès. Le procès n'est pas dû aux victimes, mais à l'accusé pour qu'ils puissent se défendre, dites-vous en substance. Vous citez notamment le premier garde des Sceaux de la Ve République, Edmond Michelet, qui disait, il y a près de 60 ans, devant les procureurs généraux, réunis, et ça a son importance. « Sachez, messieurs, que je serai toujours du côté de ceux qui ont des menottes au poignet. » Il faut le prononcer en croisant ses avant-bras et en miment donc des mains entravées. Exactement. Des paroles inimaginables aujourd'hui, dites-vous. Nous sommes allés voir l'actuel garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a vu votre spectacle et donc ce passage. Il cite Michelet disant « Vous me trouverez toujours du côté des détenus. » Et en disant « Je ne sais pas si un garde des Sceaux aujourd'hui aurait le courage de dire cela. » Bon, ça interpelle. Et justement, vous vouliez lui répondre sur ce point-là ? Eh bien, je dirais que je suis du côté de ceux qui ont besoin de l'autorité de l'État, à la fois du côté des détenus, parce qu'il y a une dignité, il y a des droits à faire respecter, mais aussi du côté des Français qui ont besoin de sécurité, de protection, je pense aux victimes. Et je crois que le rôle du garde des Sceaux, c'est d'être aux côtés des deux. Je suis aux côtés de ceux qui ont besoin de l'autorité de l'État. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr que je suis d'accord avec ça. C'est une belle réponse. C'est la classe, cette réponse. Et vous savez, sur les victimes, ce que je raconte, c'est qu'en réalité, moi, je suis contre le traitement faussement protecteur qu'on leur accorde. Et je pense qu'on veut leur faire en réalité du bien et on leur fait du mal. Et parce qu'on les a enfermés dans un statut victimaire dont elles ne peuvent pas sortir. Et j'explique que ce que la justice doit aux victimes, c'est leur permettre d'accéder à la résilience. Alors évidemment, comme on nous a bourré le mou pendant des années avec la victimisation et on s'en est servi à des fins électoralistes, on a un peu de mal à entendre ce que je dis. – Et qu'est-ce qui a changé alors ? Pourquoi on en arrive là ? Est-ce que c'est l'opinion publique, le poids de l'opinion publique dans le débat, le rôle des médias ? – Sans doute, et vous me le concéderez, une utilisation à des fins politiciennes, électoralistes, de la victime. Oui, bien sûr. Sur un programme sécuritaire, évidemment. – Oui, vous parlez d'époque sécuritaire. – Oui, bien sûr. – Ça joue aussi dans cette évolution ? – Je pense que la campagne électorale après les attentats de Nanterre, vous savez, s'est jouée sur le sécuritaire. On n'entendait plus parler que de ça. Et pendant des années, on n'a entendu que ça, que du sécuritaire, au point qu'on a eu le sentiment, on a pu avoir le sentiment à un moment que nous vivions dans un pays qui était un coupe-gorge. Et on a tellement favorisé la place de la victime. Mais la place de la victime, quand on lui vend, par exemple, qu'on fait son deuil à l'audience, c'est une escroquerie. – C'est impossible. – Mais c'est une escroquerie. Et d'ailleurs, des magistrats, des sociologues, des psychiatres le disent aujourd'hui. Bien sûr. – Je veux que la justice passe, ce n'est pas une phrase qui fait sens, quand c'est une victime qui le prononce ? – Si, bien sûr que si. Mais ça ne peut pas être au mépris des droits de l'accusé. Je dis, parce que c'est une réalité, que dans les systèmes judiciaires de droite anglo-saxon, par exemple, il n'y a pas de constitution de partie civile. – Dans le texte de la pièce, vous évoquez effectivement tous les grands sujets de la société, mais aussi le fond de votre vocation. Et vous racontez être devenu avocat à cause d'une toute petite part d'injustice. Dites-vous, c'est une jolie formule, surtout que cette toute petite part à l'aune de l'humanité, elle vous a touché très cruellement, avec à la fois l'assassinat de votre grand-père et la mort si jeune de votre papa. – Oui, pardonnez-moi, une petite parenthèse, mais elle est importante pour moi et j'y tiens beaucoup. Ce texte, il a été co-écrit avec un jeune homme qui s'appelle Adrien Raka. – Qui a un grand talent. – Qui a un talent fou, qui avait été repéré par Jean Dormesson, qui m'a permis, je lui ai livré toutes les anecdotes, et il a donné à tout cela un rythme théâtral, si j'ose dire, parce que sans lui, je ne serais pas parvenu évidemment à dire ces choses. – Ça se lit très bien aussi. – Oui, et donc, pardon, pardon Pierre, excusez-moi. – L'assassinat du grand-père, il n'y a pas eu d'enquête, et on n'a jamais trouvé le coupable, puisqu'il n'y avait pas eu d'enquête, et votre papa, qui vous a été retiré si tôt par la maladie, il y a 26 ans pour lui, vous aviez 4 ans, c'est un truc qui marque la formation et la construction. – C'est l'injustice originelle, évidemment. – Absolument. Il y a deux autres raisons que vous évoquez dans le texte, avec le cracas justement, une forme de psychothérapie, quand vous plaidez, ça vous apaise. – Je pense que tous les métiers d'expression orale sont une forme de psychothérapie qui permettent plus ou moins d'apaiser nos névroses. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous aussi. C'est vrai pour nous tous. – Oui, oui, sûrement. – On n'est pas ici par hasard. On n'a pas choisi de s'exprimer publiquement comme ça. Et puis la troisième raison, j'y viens avant que vous en parliez, c'est que je voulais plaire aux filles. – Et ça marche très bien. – Et nous aussi. – Ça marche très bien. – Et nous aussi. – Bien sûr. – Non, non, mais on est d'accord. – Il y a une quête de séduction quand on décide de… – La phrase de Badater, on a cité ici. – La barre, vous connaissez, les planches un peu moins. Vous disiez au début des répétitions que vous ne pensiez pas que c'était aussi difficile, aussi impressionnant. – Oui. D'abord, j'ai beaucoup de chance dans cette… – Alors, tous les jeunes gens disent « dans cette aventure », ça m'énerve. – Il n'y a que du bonheur dans cette aventure. – Oui, c'est ça, il n'y a que du bonheur dans cette aventure. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Alors, pardon. – Donc, cette aventure. – Pardon de considérer à la mode. Mais j'ai été dirigé par Philippe Lelouch. Et évidemment, il m'a imposé, c'était bien normal, une mise en scène. Alors moi, depuis 35 ans que je plaide, je me déplace comme je veux. Et j'ai peut-être pris de mauvaises habitudes, mais ce sont des habitudes qui sont les miennes, au fond. – Après tout cet apprentissage et la discipline et le talent de Philippe Lelouch, Jessica Bagic et Chloé Ambiel ont retrouvé Éric Dupond-Moretti dans sa loge, serein et bien équipé. – Alors ici, vous êtes dans la loge de Sacha Guitry quand même. – C'est, comment dit-on, cosy, vous voyez ? Ça, c'est un cadeau d'un confrère, d'ailleurs. – On peut savoir de qui ? – Oui, Thierry Herzog. Voilà, ça, c'est absolument essentiel. – Ça fait beaucoup de bien à la gorge, en réalité, le whisky écossé. – Du coup, chaque soir, un petit verre de whisky avant de monter sur scène ? – Un grand verre de whisky avant de monter sur scène et un grand après, juste avant de mettre ma chemise de scène, il y a un petit rituel qui fait marrer tout le monde. – On ne peut pas avoir plus d'indices là-dessus ? – Ah ben non, non. – Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir au théâtre ? – En fait, je suis avocat, donc du coup, ça m'intéresse un peu de voir ce qu'un avocat peut donner dans un théâtre, sur les planches. – On aime bien le personnage d'Hupont-Moretti et de le voir dans un autre exercice, c'est sympa aussi. – Applaudissements – Il m'a émue, il m'a émue, j'ai encore, je pense, un peu de mascara qui coule. – J'étais très impressionnée, vraiment. – Je suis étudiante en droit pénal et pour moi, c'était vraiment un grand honneur de voir ce spectacle. – Il y a un charisme, il y a une capacité à capter l'audience. Il y a, souvent dans la salle, il n'y a pas un bruit, sauf pour applaudir ou pour rire, mais il y a, pendant deux heures, j'ai rarement vu ça au théâtre, vraiment pour le coup, et j'essaie d'être objectif là-dessus. – On est passionnés, les gens sont là, ils sont fous comme des fous, c'est vrai, parce qu'on voit un ténor comme ça qui raconte un peu les dessous, les dessous du tribunal, et il se passe des choses. – Vous devez, de temps en temps, avoir envie d'interpeller ceux que vous connaissez dans la salle, y compris des confrères. – Mais je joue avec le public. – Oui. – Au début, non, parce que les toutes premières, j'étais vraiment, j'avais peur évidemment du trou, c'est abyssal comme trou, évidemment, même si c'est totalement différent de mon exercice professionnel, parce que là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas 20 ans de prison derrière, bien sûr. Quelques sifflets, quelques tomates peut-être. – Il n'y en a pas eu ? – Non, il n'y en a pas eu, non. Je touche du bois, il ne reste quelques représentations. Mais maintenant, je joue avec le public, j'interpelle les gens, et oui. – Il y a des juges, des magistrats, parce que vous ne les ménagez pas. – Vous avez tort, je dis beaucoup de bien de certains d'entre eux. – Tu manques un peu d'humanité quand même dans la façon du juge. – Non, 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 vous voyez comme vous manquez de nuance, c'est extraordinaire. Je dis en même temps que j'ai connu de très gros juges, très humains, très ouverts, indépendants, et que ceux dont je me méfie le plus, ce sont ceux qui ont intégré la magistrature pour régler leurs petits comptes. Et ceux-là, je leur mets le compte, c'est vrai. Et puis la jeune génération des juges, là, que je déteste, et d'ailleurs qui ne fait pas l'unanimité au sein même de la magistrature, ceux-là, je ne les aime pas non plus. Dans les gardiens du temple, qui ressemblent d'ailleurs aux journalistes que je n'aime pas. – Tu vois, c'est ça la nuance, la bête. – C'est ça la nuance, la bête. – Éric Dupont-Moretti à la barre, un texte co-écrit avec Adrien Raka, c'est chez Michel Laffont, le texte est passionnant, et on peut le lire et venir vous applaudir. Sur scène, il reste encore quelques-là. – Il faut venir d'abord et le lire. – Lire après. – D'accord, merci beaucoup Éric Dupont-Moretti. Vous restez avec nous, c'est le 5 sur 5 de Maxime Switek. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501